Bonjour, je suis Cylia M, artiste, auteure, compositrice et interprète. Mes influences sont le Zouk et mon amour pour la musique me porte des fois vers d'autres horizons et mes goûts sont très éclectiques. Et je suis Guadeloupé M. La musique, Armée, elle a commencé très tôt pour moi. Je dirais dans le ventre de maman parce que ma mère est chanteuse d'orchestre et elle m'a naturellement transmis son amour pour la musique. Et c'est vrai qu'elle m'a toujours encouragée à travailler, à vraiment donner le meilleur de moi. Elle aimait me voir chanter. J'ai intégré très tôt aussi des formations, telles que des groupes, des orchestres, notamment l'orchestre Sacré Soirée, Maracas, Cocktail, pour ne citer qu'eux. Et puis, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé cette partie de ma vie, d'être dans des orchestres. Je vivais, c'était une vie d'un peu de Saint-Tabin, qu'on voyage ou plein de choses. Et puis, ensuite, je décide de retourner en Guadeloupe, de retourner vivre en Guadeloupe. Et là, je fais des rencontres super intéressantes. Donc, Frédie Marchand, qui me présente à Guy Oulier. Et je me retrouve à faire le concours de la Big In. Et là, je remporte le troisième prix sur une Big In orchestre, vraiment magistralement orchestrée par Guy Oulier, qui s'appelle Nittousset. Et suite à ça, il me propose d'intégrer un projet sur lequel il travaille, que j'accepte vraiment tout de suite. Et j'ai le temps de rentrer en studio, j'enregistre deux, trois titres, mais malheureusement, le projet ne voit pas le choix. Donc, suite à ça, je décide de faire une petite pause, mais attrapée par mon amour pour la musique, je reviens avec un titre qui s'appelle Thérapie, assez bien accueilli. Et pour revenir après, faire mon comeback, vraiment avec le titre Rejoins-moi, un titre dédié à ma soeur, que j'ai co-écrit avec Karl Tassita, une très belle composition. Et là, je reviens avec Mondier. Alors, je m'explique. Moi, qui ai vécu dans l'Hexagone, je trouve que c'est beaucoup plus large. Il y a beaucoup plus de public, il y a beaucoup plus de date, et forcément, beaucoup plus de radio aussi. Donc, ici, c'est un petit peu plus restreint. Donc, pour promouvoir la musique, je pense qu'il faut voyager un peu. Enfin, je veux dire, en Guadeloupe, on peut promouvoir la musique, mais pas comme dans l'Hexagone. C'est plus intéressant, dans l'Hexagone. Alors, Mondier, c'est un titre que j'aime énormément. Donc, c'est un titre, j'ai choisi de reprendre ce titre parce qu'il me plaisait. Et aussi, j'ai aussi compris le message que Génération Consciente voulait faire passer par Claudiciard. Mais j'avais surtout aussi envie de rendre hommage à un artiste de son vivant. Ça aussi, pour moi, c'était important. Et voilà, ce que j'attends de ce titre, de cette reprise, j'attends qu'elle continue à diffuser ce message qui est toujours d'actualité. Et aussi, pourquoi pas, faire boncer toute la planète. Alors, mon plus beau souvenir en musique, j'en ai pas qu'un, j'en ai plein. Sauf que, si vraiment il faut en citer qu'un, je vais en chercher un petit peu dans ma tête là, ce serait peut-être quand j'évoluais avec l'Orchestre Sacré-Soiré où nous sommes allés chanter à Courche-Level, je crois. à Courche-Level. Et là, nous accompagnons des artistes tels que Julie Piétry, Léline et Ina, je pense que c'était un peu. Et là, vraiment, j'ai rencontré des personnes superbes. Vraiment, on pouvait discuter avec eux. On était sur scène avec eux aussi. Alors, moi, c'était vraiment, pour moi, un réel bonheur de partager la scène avec ces personnes. C'est talentueuse personne. voilà. C'est ça qui me revient là tout de suite comme ça pour un moment musical, généreux, beau et rempli de transmissions aussi pour moi. La famille, la base, le moteur, j'ai envie de dire, maman, les soeurs, les frères, les cousins, les tontons. La famille, c'est... j'ai malheureusement pas le plaisir de connaître toute ma famille parce qu'elle est grande et elle s'agrandit aussi encore de jour au jour. Mais le peu que je connais, je les aime. J'aime ma famille. Je pense que sans eux, on ne peut pas avancer correctement. leur soutien est très important pour moi et je suis là aussi pour eux. Je vous aime. La famille. Mes projets futurs. Alors, actuellement, je travaille sur un EP. Donc, je travaille vraiment consciencieusement dessus. J'aime donner le meilleur de moi. Donc, ça prend le temps qu'il faut. Mais, pour donner vraiment des belles choses. Donc, voilà. Ça, c'est mes projets futurs. Ensuite, j'ai aussi des envies de voyage. Ce sera certainement aussi pour la musique. Mais aussi des projets en réflexion. Mais ça, chien. Ah oui, j'en ai un souhait. Que ce monde soit meilleur. Que les hommes soient meilleurs. Meilleurs dans leur cœur, dans leurs actes, mais aussi dans leurs pensées. j'ai le sentiment que vraiment, ça va nous aider à traverser cette pandémie et nous aider aussi à voir les choses un peu moins difficilement. Vraiment, c'est mon souhait. Et gardons espoir. merci à Couleur Musique Publishing. Merci à toutes les personnes qui, de loin ou de près, travaillent pour moi. Toute mon équipe, je la remercie. Et toutes les personnes aussi qui me suivent et qui me donnent beaucoup de force à continuer. Donc, pour mes réseaux, alors, vous pouvez me retrouver sur Cilia Musique Facebook, Cilia Musique page aussi Facebook et il y a aussi une page fan club Cilia Musique. Voilà. Pour Instagram, c'est Cilia Musique Officielle. Cilia Officielle. Cilia Musique Officielle, c'est YouTube. Voilà. En ce qui concerne mes réseaux et donc, on a pris le rendez-vous. Bisous, bisous.